Musique Oui FM toujours au Download Festival la dernière journée Et quand même une très belle affiche avec dans cette dernière journée du Download Festival Volbeat On accueille Rob du groupe Volbeat, hello Rob Hey mec, comment vas-tu ? Très bien, comment vas-tu ? Très bien Comment ça se passe un petit peu la vie sur la route ? C'est la question qu'on pose un petit peu à chaque fois à tout le monde quand on arrive comme ça sur un festival, la vie en tournée et la vie en festival C'est génial, nous sommes venus ici un peu plus de deux semaines, deux et demi semaines Et nous commençons vraiment à faire un groove et les shows ont été un peu fun et nous sommes certainement excités de revenir à Paris encore Et nous sommes excités pour le show tonight, ça va être bien Une tournée en plus avec Metallica et Alter Bridge, c'était quand même des bons gros noms qui vous ont suivi Et là ce soir c'est les Guns N'Roses C'est, je veux dire, c'est un honneur, il y a évidemment beaucoup d'excitement sur cette réunion de Guns N'Roses Et nous sommes excités de le voir aujourd'hui pour la première fois Et nous avons joué quelques shows ensemble, mais parce que des longues drives, nous avions de sortir, donc nous ne pouvons pas vraiment rester Mais aujourd'hui, nous allons rester pour le show C'est des groupes, les groupes que mentionnaient Aurélie, Metallica, Alter Bridge, Guns N'Roses, qui ont un petit peu influencé Volbeat Ou alors, ça n'a absolument rien à voir Je pense qu'il y a des noms que vous avez mentionné, le band qui a été le plus impact sur nous est Metallica, pour sure Nous all grew up listening à ce genre de choses Et, vous savez, la Big Four, l'Anthrax Slayer, Megadeth, Metallica, c'est une grande partie de mon DNA Obviously, je suis dans l'Anthrax Mais, vous savez, les autres gars en Volbeat, ils jouent l'écoutent à ce genre de choses Et aussi, en tout cas, avec toutes les autres bandes de metal, comme les Britanniques, comme Judas Priest, Iron Maiden, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça J'ai vu en interview que le chanteur Michael jouait dans un groupe de death metal et qu'il allait se lancer dans un projet comme tel Est-ce que ce ne serait pas aussi une piste peut-être un petit peu de death metal dans le nouvel album ? Parce que je sais que vous êtes en train de travailler sur un nouvel album Il aime vraiment les choses de death metal et il vient de ce monde En fait, notre bass player Casper aussi, je pense, vient de cette scène Mais, oui, je pense, vous savez, pour terminer ce que j'ai dit avant, je pense que nous avons tous des influences différentes Et je pense que tout ça vient de la musique Vous savez, est-ce qu'on va faire un record de death metal ? Non Mais, il y a peut-être un flavor de ça ici et là Je pense que c'est juste partie de ce que vous écoutez, c'est tout partie de votre DNA musical, je pense Dans les choses récurrentes chez Volbeat, qui moi, m'a assez marqué Il y a toujours des noms qui sont mentionnés, il y a toujours des personnages Que ce soit Marie Laveau, par exemple, la grande prêtresse du vaudou du 19ème siècle à la Nouvelle Orléans Marie Jane Kelly, qui est apparemment la dernière victime de Jack l'éventreur Et puis il y a plein d'autres prénoms comme ça qui ressurgissent Marianne, Maybelline, Mr. & Mrs. Ness, Evelyn Pourquoi ? Juste pourquoi ? Michael fait les lyriques, donc je pense que c'est des choses qu'il y a à l'époque C'est des choses qu'il y a à l'époque, des choses qu'il y a à l'époque C'est des choses qu'il y a à l'époque, des choses qu'il y a à l'époque C'est inspirant Et beaucoup de ces personnages sont vraiment cool Et je pense qu'ils devraient un peu d'attention Ok Est-ce que tu aimerais, toi, écrire un morceau sur un personnage ou une personnalité en particulier ? Oh, je ne sais pas Je n'ai jamais pensé de ça Oui, je veux dire, dans l'histoire, il y a eu plein de histoires Et de personnages qui ont apporté Oui, je ne sais pas, je devrais penser un peu plus sur ça Ok On va terminer cette interview avec ce qui est devenu notre traditionnel Vu que c'est le quatrième jour qu'on fait ça sur le Download Festival Notre petite question random Ok Let's see Oh Just one Quels sont les pires fringues que tu n'as jamais porté ? I don't know, actually I'd like to consider myself a decent dresser You know, obviously when you look at old pictures from years ago, you see all kinds of crazy stuff There's definitely a hairdo I had years ago that was a bit interesting, I saw recently an old picture I had short blonde tips, you know, bleach blonde hair Very strange I don't even remember doing it Et de manière assez, j'ai vu des travaux qui ont perdu Raid la maï U Sous-titrage Société Radio-Canada